Jade, Tom, allez chercher vos combinaisons spatiales, on s'en va ! On va où, maman ? Au Futuroscope, dans la nouvelle attraction Objectif Mars ! C'est parti ! Mais, j'ai oublié mon doudou ! Jade, c'est pas grave, ma chérie, tu ramèneras un Martien ! Futuroscope, toutes les forces d'attraction. Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre sous les acconditions, consultez futuroscope.com Futuroscope, partenaire officiel de Deltasport Deltasport avec Eléa et Nicolas Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Delta FM 90.2 Ici l'équipe Deltasport, peut-être en live dans votre voiture ou peut-être en live sur Instagram. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur le Instagram de Deltasport en live durant toute l'émission. Avec moi, autour de la table, toujours la fine équipe, Benoît. Benoît, un peu réduit, petit mal de jambe. Un petit entorse à la cheville. Comment tu vas ? Ça va, ça va quand même, c'est parfait. Je suis là pour l'émission. Ah, tant mieux. Mathéo à côté. Je pète la forme. Toujours. Hâte de faire ma rubrique. T'es prêt ? Ah, je suis prêt. Et oui, Mathéo aujourd'hui qui nous présentera le biathlon. On y revient. Florent, Florent, comment ça va ? J'ai mes deux chevilles. Florent est content parce que Florent va pouvoir aller voir Poitiers-Lens. Oui, je suis désolé pour tous les poids de vin, mais j'espère franchement qu'on va vous mettre la péter du fond du cœur parce que ça sera un peu humiliant, mais sinon tout va bien. Et oui, on reviendra sur ça, le Poitiers qui affrontera Lens donc en Coupe de France. Tannis, c'est son tour d'Europe, toujours là. Comment ça va, Tannis ? Ça va et toi ? Ça va, super. Et enfin, Eléa, comment tu vas ? Ça va, tu t'es rétablie de ta maladie. Écoute, je suis là, tu vois, toujours une belle voix. On a eu peur que tu ne viennes pas. Ah bah, il est toujours là. Tu sais, elle a dit, ouais, je ferai la présentatrice. Non, c'est pas ça. Elle l'a dit, en parlant de présentation. Je te laisse nous présenter les rubriques du jour. Allez, c'est parti, on commencera avec le foot et Benoît qui nous présentera la Ligue 1 et la Coupe de France. Mais ça, c'est Nico qui le fera. Ensuite, on aura le tour d'Europe de Tannis, le fil actu de Florent cette semaine, le hand par moi-même, Eléa Blanc, le viathlon par Mathéo, comme on l'a dit, le quiz et le débat du jour qui portera, bien sûr, sur la polémique autour du ballon d'or. Mais si le mérite-il ou pas, on reviendra, bien sûr, sur toute la cérémonie. Et oui, et avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, toute l'équipe souhaitait parler rapidement de Margot Pinot, judo 4, notamment championne olympique, qui a annoncé hier par le biais de son compte Instagram avoir été victime de violences conjugales par son compagnon, qui est également son entraîneur. Une enquête est en cours, mais c'est l'occasion pour nous de vous rappeler qu'un numéro est mis à votre disposition. Si jamais vous vous sentez menacé, il s'agit du 3919. Voilà, donc il y a un numéro mis en place pour tout ça. Quant à elle, on espère la revoir très vite sur un tatami. On passe tout de suite au football. Et oui, retour sur les 15e et 16e journées qui ont eu lieu ce week-end et hier soir. Benoît, je te laisse nous présenter tout ça. Alors ça, donc on va revenir sur les principaux résultats d'abord de la 15e journée, en commençant par le haut de tableau avec un match nul de partout entre Lens et Angers. Ensuite, mauvaise opération pour le Loss qui perd 3 précieux points face à Metz avec une défaite 3-1. Après avoir été mené au score, le PSG s'impose finalement 3-1 face à Saint-Etienne, notamment grâce à trois passes décisées du nouveau ballon d'or Lionel Messi. Enfin, il en a gagné sept, mais 2021. Ensuite, les deux Olympiques ont tous les deux gagné 1-0 face à Montpellier pour Lyon et 3 pour Marseille. Donc pour les résultats de la 16e journée d'hier soir, l'AS Monaco domine le scot d'Angers. L'OM s'impose 1-0 contre le FC Nantes qui a été réduit à 10 à la 35e minute. Ensuite, malgré sa domination, l'OL s'incline 2-1 sur la pelouse face à Reims. Le LOSC de Jocelyn Gourvenec, lui, s'impose 2-1 face au stade Rennais qui restait sur une très bonne série de 13 matchs sans défaite. Et enfin, on va finir par le match nul 0-0 entre le PSG et l'OGC Nice, match très moyen des deux équipes. Et oui, comme tu le dis, Benoît, on va revenir sur le match du PSG et de Nice qui s'est donc conclu sur un score nul et vierge, comme on dit. C'est FIFA, vous vous souvenez ? Je ne sais pas si vous aviez. C'était Franck Sosé, il faisait comme ça, il faisait un score nul et vierge, comme ça. Avec l'exemple en lui-même. C'est ça, 22 tirs pour le PSG malgré tout, 5 cadrés, un très bon Walter Benitez, on peut le mentionner, ainsi qu'un bon Donnarumma lorsque les occasions arrivaient au bout pour les Niçois, parce qu'on a 4 tirs pour seulement 2 cadrés. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que le PSG est inquiétant ? Est-ce que le PSG a une marge de progression ou est-ce que le PSG doit se reposer seulement sur des individualités ? Mathéo. Quand on regarde tous les matchs de Paris, en général, ils arrivent à s'en sortir quand l'équipe adverse prend un rouge. De toute façon, c'est tout le temps en fin de match que Paris s'en sort. Par exemple, ils vont être menés au score. On regarde, je pense que presque tous les matchs où Paris a joué, ils se sont fait tout le temps mener au score. En France, ça n'est pas en Ligue 1, c'est différent de la Ligue des Champions ? Oui, mais là, je te parle de la Ligue 1. Mais cette année, ils ont été plus menés au score. Je te parle de la Ligue 1, ils ont presque tout le temps été menés au score. Et ils arrivent quand même à gagner. Mais je pense qu'il y a une, on va dire, une fébrilité au niveau collectif. Je ne vais pas dire, mais on voit quand même que Paris n'est pas au niveau. On ne peut pas dire que 40 points, c'est du jamais vu actuel en Ligue 1. Je pense qu'aucune équipe n'a atteint 40 points au bout de la 16e journée. C'est énorme. Je pense quand même. Oui, mais je ne me rends pas compte. C'est rare, c'est rare. C'est-à-dire qu'ils dominent la Ligue 1. Ça veut dire qu'ils dominent la Ligue 1. On regarde tous les autres clubs, ils sont à combien ? 29 points. Marseille 2e à 29 points, il y a 12 points d'écart. C'est énorme. Et un match de retard. Donc maximum, ça fait 9, 32. Maximum 32 points pour l'OM. Après, c'est sûr, le collectif, c'est qu'ils changent souvent l'effectif aussi. Ils ont un gros effectif. Du coup, ils peuvent se permettre de changer entre les matchs. Il n'y a pas vraiment de collectivité. Est-ce que ça doit jouer aussi dans le collectif, le fait qu'il y a des polémiques au niveau d'entraîneurs ? Est-ce que ça joue aussi ? Non. Je ne pense pas. Je pense qu'il y avait un bon moment. Il me semble qu'il y avait une stade qui a été parue d'environ une centaine de matchs d'affilée en changeant tout le temps le 11 de départ au PSG. Et ouais, depuis le début de l'année, même un peu avant, aucun collectif. Quand on verra Thier, là, ça arrive un peu à organiser au milieu. Mais le PSG, depuis le début de la saison, s'impose uniquement grâce à ses individualités en fin de match la plupart du temps. Et c'est inquiétant. Et on voit que quand c'est plus en Ligue 1 et en Ligue des champions face à City, City a complètement surjoué le Paris Saint-Germain. parce qu'ils défendent à 11 et collectivement, ils ont été largement supérieurs. Après, le problème d'avoir autant d'individualités aussi, quand tu parlais de relations, c'est plus entre les individualités qu'avec le coach. Ça, c'est vrai que ça joue sur le collectif. Et en équipe de France, on l'avait vu pendant l'Euro, quand Benzema est arrivé. Ça joue aussi. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi, même si là, ça commence à faire un petit moment quand même. C'est ça. Donc, est-ce qu'il ne manque pas, finalement, à l'image d'un Barça qui, certes, est dans le dur maintenant, mais a toujours eu une image de jeu, le Tiki Taka ? Est-ce qu'il ne manque pas une ADN à ce PSG, justement, une histoire ? Après, pour Pochettino, ça ne doit pas être facile aussi d'en poser un plan de jeu. Messi, il a toujours joué avec une équipe qui a beaucoup le ballon. En Ligue des Champions, on voit avec Manchester City, ils n'ont pas beaucoup eu le ballon. Après, aussi, aligner trois stars comme celle-là et les faire jouer ensemble, ça ne doit pas toujours être facile. Sur le repli défensif, comme on a vu contre Manchester City, on a vu des images assez aberrantes quand même de joueurs qui ne sont pas si loin du ballon et qui ne vont pas faire l'effort ou qui ne se replacent pas. Donc, Pochettino, il n'arrive pas à mettre en place son jeu depuis maintenant un, deux ans. Oui, deux ans qu'il est là. Un an et demi, oui. Il est arrivé en hiver. Et il n'y a toujours pas de plan de jeu au PSG. Ce n'est jamais les mêmes matchs. Surtout que dans les trois attaquants, c'est des manières offensives très différentes. Que ce soit Messi, Mbappé ou Neymar. Neymar qui est blessé, mais... On ne se pose pas la question pour Neymar, je pense. Mais oui, six semaines d'absence pour Neymar. Une belle entorse quand même. J'ai vu les images. La chi a bien tourné quand même. On espère qu'il reviendra bientôt. Le second match qu'on va aborder, c'est Rennes qui recevait au Roizen Park le LOSC. 2-1 pour les Lillois, avec GK qui aura ouvert le score à la 31e. Renato Sanchez aura doublé la mise à la 45e. Benjamin Bourigeau aura essayé de raccrocher les wagons pour les Rennes. Mais ça n'aura pas suffi. Les Dogs rugissent de nouveau. Est-ce que leur saison est enfin lancée ? Parce qu'on sait que Rennes fait quand même un très bon début de saison avec des très bons joueurs. On pense à Laborde, on peut penser à Souleymana, on peut penser à un tas de très très bons joueurs du côté de Rennes. Disons que Rennes ne nous avait pas habitués à perdre. C'est peut-être l'équipe depuis le début de la saison qui propose le meilleur football. Le plus de régularité. Je pense, c'est sûr. Rennes au niveau de la Ligue 1 depuis le début de l'année a été très performant. On peut le voir contre Lyon. C'est même la seule équipe qui va le PSG. Moi, je trouve ça beau parce que Rennes, c'est quand même une équipe qui a le niveau européen. Et je trouve ça dommage qu'ils se sont qualifiés ou pas ? Oui, oui. Premier de leur groupe. Oui, oui. En conférence. Avec des bons résultats, je crois. Ils ont battu Tottenham. Là, ils font match nul contre vitesse, 3-3. Oui, c'est ça. Mais triplé de la Borde. La Borde, il est en feu en ce moment. C'est peut-être ce joueur qui fait la différence depuis son arrivée. Très 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 bonne recrue pour le stop l'année. On voyait déjà que Rennes était une bonne équipe depuis 3-4 ans. Et l'arrivée de la Borde, ça fait encore un truc en plus. Mais du coup, pour moi, ce n'est pas Lille qui repart. Ils ont été efficaces devant le but. Ils ont eu deux frappes cadrées, deux buts. Mais quand on regarde au niveau de la possession, c'est clairement Rennes qui a dominé le match. Ils n'ont pas été efficaces devant le but. Ça se voit, 10 tirs, 2 tirs cadrés et seulement un but. Beaucoup de fautes renaises aussi. Oui, par contre, oui. Il y en a autant dans les stades Lille-Rennes. Il y a eu des fautes des deux côtés. Je croyais qu'il y avait plus de fautes pour Rennes. Vous ne pensez pas que Lille est un club qui se cherche énormément ? Moi, je l'ai ressenti comme ça, avec un nouvel entraîneur qui est très, très décrié. Parce que Jocelyn Gourvenec, on sait qu'au niveau des critiques, ça doit être avec Bruno Genesio, justement, des entraîneurs avec qui les médias n'ont pas été tendres. On sait que c'est un club qui se cherche, qui perd quand même Christophe Galtier. Donc, on peut dire meilleur entraîneur français, selon moi, actuellement. Donc, est-ce que, justement, le LOSC n'a pas besoin de se reconstruire ? On voit qu'ils font jouer des jeunes comme Thiago Diallo, le départ de Mike Meignan aussi. Ça fait beaucoup de mal. Ils sont peut-être sur une saison transition. Même si Gurbic n'est pas mauvais en soi. Oui, mais c'est que Meignan était meilleur, il faisait la différence. C'est ça. Donc, est-ce qu'il manque pas un peu de temps, justement, au LOSC ? Oui, peut-être une saison de transition. C'est ça. Après, pour moi, Gourvenec, c'est plus un entraîneur de coupe, comme on peut voir en Ligue des Champions. Il s'en sort très, très bien. Et souvent, dans les coupes, comme par exemple avec Guingamp, en Europa League, il était allé jusqu'en 16e de finale. Pour Guingamp, c'était incroyable. Ou même la Coupe de France qui est avec Guingamp. C'est vraiment un entraîneur de coupe, je pense. Après, ça commence à aller un peu mieux, déjà, pour Lille, par rapport au début de saison. Oui, c'est ça. Je pense que ça va le faire s'ils continuent comme ça. Là, ils sont actuellement 12e, sachant qu'à 21 points, et que Monaco, même Strasbourg, 6e, à 23 points. Donc, tu as deux points d'écart pour six places. C'est une Ligue 1 très serrée depuis le début de la saison, mais je pense que le LOSC peut s'en sortir. Eh bien, à voir pour le LOSC. On espère pour Rennes également que leur série va se relancer, parce que c'est un club à très, très haut niveau depuis le début de la saison. On va passer à la Coupe de France. Donc, ce week-end, nous avons eu de grosses surprises pour ce huitième tour de Coupe de France, où certains petits poussés ont pu s'exprimer. Donc, Andrézieux, pensionnaire de N2, qui devrait dire quelque chose à nos amis marseillais, n'est-ce pas, Tannis ? Andrézieux, tu connais bien. A éliminer Grenoble, actuel dixième de Ligue 2. Score de tennis entre Chambly, Foot, club de National 3, qui a bien failli surprendre la JIA Auxerre, mais qui s'incline 6-4. Le Paris FC s'est nettement imposé sur le score de 14-0 face à Cayenne, club de Régional 1. En revanche, Poitiers s'est imposé au pénalty 4-3 face à Orléans et retrouvera le RC Lens, comme on l'a dit au début de l'émission, au prochain tour à Poitiers. On espère vous y voir nombreux. Pour finir, Chauvigny s'est imposé ce week-end face au pensionnaire de Ligue 2, Le Havre, qui est quand même sixième de Ligue 2. On est là ! On peut faire également... Là, c'est ma petite touche perso. Ma petite touche perso. Petit clin d'œil aux jumeaux de Hemsouasia, club de Mayotte, évoluant en Régional, qui a réussi à se hisser jusqu'au 32e de finale et affrontera les Girondins de Bordeaux au matemute Atlantique. Moi, je souhaite adresser un bisou à Aulnois parce que c'était une équipe contre qui je jouais quand j'étais petit et qui tombe contre le PSG. Donc voilà, gros bisous à vous. Je sais que vous êtes chauds, mais là, ça va être tendu. Accrochez-vous, voilà. Retour sur ces belles surprises, la magie de la Coupe de France chaque année. Votre avis sur tout ça ? Est-ce que vous aimeriez bien qu'un petit club aille titiller les gros ? Chauvigny ! Chauvigny ! Et oui, Mathéo... Non, pas Chauvigny, il n'y a pas de gare, c'est nul. Je n'en ai rien à faire qu'il n'y ait pas de gare. C'est historique, on a éliminé un club de Ligue 2 qui est sixième. Non, j'avoue, c'est très clair. Il faut le faire, ça. Tire au but. 4-3. C'est pas moi qui irai le faire. Sacré père, en plus, c'est une équipe locale. Nous, ça nous fait plaisir de voir. Oui, c'est vrai. Comme Poitiers qui va aller affronter Lens, ça fait du bien pour la vie. Oui, ça donne de la visibilité. C'est ça. Voilà, la visibilité qui va s'arrêter au 32e. Benoît, ton avis sur la Coupe de France, est-ce que tu trouves ça ? C'est toujours un plaisir, la Coupe de France, voir des petits clubs comme ça, qui n'ont rien à voir sur le papier, avec des clubs de Ligue 1, Ligue 2, même nationale. Et voir tous les joueurs se donner, pourquoi pas, racheter une prolongation, des tirs au but, c'est toujours beau. Il me semble qu'il n'y avait pas de Coupe de France avec le Covid, on en a raté. Je crois qu'on en a loupé une, oui. Parce que les clubs amateurs n'avaient pas le droit de... Oui, c'est ça. C'était écœur. En tout cas, ça fait plaisir de revoir des petits clubs comme ça, essayer de titiller les grands. Oui, et c'est impressionnant, parce que même pour un petit club qui remporte une victoire, mais ou juste un nul, c'est vraiment une grosse occasion pour eux. Et il y en a, ça les pousse à continuer. Tu parlais de ton petit club qui tombe contre le PSG. Pour eux, mais c'est une fierté. Ils vont rencontrer des Messi, des Mbappé. Ils vont rencontrer d'Esta. Après, j'ai bien... Ou la réserve. Voilà, voilà. Ils les verront dans les tribunes, quoi. Qu'ils enchaînent. Je pense qu'ils font le déplacement. Sur le banc. Je vois bien. À la télé, peut-être. Il est en tête dans la story. J'ai bien peur que ce ne soit pas l'équipe type de Ligue 1, quoi. Ça va être... J'ai juste une question. Vous voyez qui passer entre Chauvigny et Chartres ? Honnêtement, Chartres, ils jouent... Dans la même division que Chauvigny. Mais c'est en quoi, c'est en N3 ? Allez, on met une petite caisse sur Chauvigny. Bonne lancée. Moi, je vais miser sur Chauvigny. Bonne lancée. Ils éliminent le Havre. On peut y croire. Après, excès de confiance, peut-être. C'est ce que j'allais dire. Tais-toi, toi. Il tombe contre qui, là, Chauvigny ? Chartres. Ah, c'est conçu de te dire. Et ouais, j'espère Chauvigny. Donc voilà, et pour les clubs ultramarins aussi, Mayotte, notamment, qui va aller jouer à Bordeaux. C'est quand même une expérience incroyable. Mais c'est une expérience incroyable. Même Cayenne, même s'ils ont pris 14-0, ils sont quand même allés jouer sur la pelouse du Paris FC. Bon, après, là, ils ont cueilli les pâquerettes, quoi. Ils ont sucré les pâquerettes. C'est aussi beau pour ces clubs-là qui peuvent justement voyager et aller rencontrer des belles pelouses. Parce que celle de Bordeaux, par exemple, et une très belle pelouse. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Celle de Paris. Sous-entendu, genre Mayotte, qui n'a pas de belles pelouses. C'est vraiment des champs de patate. C'est que t'es confronté au monde professionnel. Le Matmut Atlantique, c'est des milliers de places. C'est sûr. Peu importe, Chauvigny, s'ils venaient à se déplacer à Paris, c'est moins qu'ils arrivaient. Plus belles pelouses d'Europe. C'est pas rien. C'est un biaire. Si je te jure, c'est vrai, le jardinier, c'est un jardinier de ouf. Il a un salaire, mais le salaire du jardinier de Paris, je vous jure, du Parc des Princes. Il chouchoute sa pelouse comme moi-là. Il la coupe au ciseau. On espère voir nos petits poussés aller loin, quand même. Ça serait bien des belles surprises. Une petite élimination de l'Anse contre... Allez, on enchaîne. Ça serait la honte. Allez, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on passe au tour d'Europe de Tannis. Alors, pour cette treizième journée de Première Ligue, Arsenal s'est relevé de sa défaite face à Liverpool la semaine dernière en gagnant deux buts à zéro à Newcastle. Liverpool, quant à eux, continue leur belle série en écrasant Southampton à Anfield sur un score de 4 à 0. Ce week-end avait lieu le derby entre Chelsea et Manchester United. Personne ne s'est imposé malgré la domination du leader de Chelsea. Fin du match, un partout. Quant à l'autre club de Manchester, City s'est imposé deux buts à un à l'Etihad face à West Ham. En ce qui concerne le classement, c'est Chelsea qui est en tête avec 30 points, suivi de Manchester City avec 29 points et de Liverpool avec 28 points. En quatrième position, nous retrouvons Arsenal et West Ham avec 23 points. Ce week-end en Bundesliga, c'était aussi la treizième journée, le Bayern de Munich. S'est imposé un petit but à zéro face à l'Arminia Barfield grâce à Leroy Sané. Lors du choc entre Wolfsburg et le Borussia Dortmund, c'est le Borussia qui s'est imposé trois buts à un. Et à noter que pour son retour sur les terrains, Erling Haaland a marqué après huit minutes de son entrée en jeu. Ce week-end, Leipzig a affronté le Bayer Leverkusen. Et c'est Leverkusen qui est sorti vainqueur de ce match, notamment grâce à un but d'un international français, Moussa Diaby. Score final, 3-1. Au classement, le Bayern est toujours en tête avec 31 points, suivi du Borussia Dortmund avec 30 points et du Bayern Leverkusen avec 24 points. En Serie A, c'était la quatorzième journée et Naples a écrasé la Lazio sur un score sévère de 4 buts à zéro. La Juve s'est, elle, inclinée sur sa pelouse face à l'Atalanta grâce au buteur colombien Duvan Zapata. Score final, 1-0 pour l'Atalanta. Tandis que l'Inter s'est imposé 2-0 face à Vénécia. La Cé Milan, c'est quant à lui incliné face à la Sampdoria sur un score de 3 buts à 1. La Esroma s'est, elle, imposée grâce à son buteur anglais, Taimi Abraham. Au classement, Naples est en tête, suivi de près des 2 000 ans. Quant à la Juve, elle se situe en 7e position. Ça va mal. La Liga, pour son 2e match, en tant qu'entraîneur, Xavi et les siens se sont imposés 3 buts à 1 face à Villarreal. Les deux clubs de la capitale espagnole se sont aussi imposés. L'Atletico, 4-1 face à Cadiz. Et le Real, 2-1 face au FC Séville. La Real Sociedad, quant à elle, s'est inclinée 1 but à 0 face à l'Espagnol de Barcelone. Au classement, nous retrouvons le Real en tête avec 36 points, suivi de l'Atletico avec un match de retard qui compte tout de même 29 points. La Real Sociedad les suit avec 29 points. Le Barça est 7e avec 23 points. Merci beaucoup, Tani. C'était très clair, très rapide. Moi, j'ai bien aimé le ça va mal. Ça va mal. Ça me faisait plaisir de le dire. Voilà. On a senti dans l'intonation. J'ai mis les 3 petits points sur mon doc. Merci bien. Maintenant, Flo, c'est à ton tour avec ton fil actu. Oui. Delta Sport, le fil actu. On commence avec le tennis, avec la Coupe Davis. Les 29 et 30 novembre se sont déroulées. 9 grosses rencontres avec entre 6 équipes pour les quarts de finale de la Coupe Davis. Donc, au bilan, les Croates qui s'imposent face à l'Italie avec 2 matchs sur 3 remportés. Et de l'autre côté du tableau, ce sont les Allemands qui réalisent l'exploit face aux Anglais en remportant également 2 matchs, tout comme la Serbie qui a joué hier face au Kazakhstan. Et on attend toujours les matchs de la Russie face à la Suède pour savoir qui s'opposera à l'Allemagne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on observera la rencontre de la Croatie contre la Serbie. En NBA, les Nets l'emportent de peu face aux Knicks, 112 à 110. Les Lakers, quant à eux, l'emportent 117 à 92 face aux Knicks. Et les Suns s'imposent face aux Warriors leur permettant de prendre la tête du West Overhaul suivi des Warriors et des Jazz. Le Brown, il est calé en isolement actuellement par les Lakers par le protocole Covid exactement. Il sera absent une dizaine de jours et côté classement de la Conférence Est, ce sont les Nets qui sont en tête suivi des Bulls et de Miami. Et enfin, on finit par les féminines de l'équipe de France qui jouent les éliminatoires de la Coupe du Monde. elle s'impose 2-0 mardi face aux Galoises les plaçant en tête et de loin de leur poule. Bravo mesdames. Et oui, petit mot pour l'EDF féminine qui a joué mardi. C'est ça ? Très beau match. J'ai regardé, c'était toujours un plaisir de voir notre équipe de France féminine briller sur les devants de la scène internationale. J'ai l'impression d'avoir dit une erreur au tennis. T'as pas oublié un truc au niveau du tennis ? Que j'ai loupé ? La Coupe d'Évies. L'équipe de France. Il s'est passé quoi ? On est éliminé. On est éliminé. Ah oui, mais oui, mais justement, moi j'ai regardé les tableaux actuelles. Oui, mais oui. Et oui, l'équipe de France de tennis qui a été éliminée face à la Grande-Bretagne ce week-end. Mais la Serbie est deuxième. Et en demi, je veux dire. Oui. C'est ça. Le Jovac. Et il y a eu aussi le handball. Le handball, la France féminine. Mais tu vas me laisser faire ma rubrique, Mathéo ? Tu fais bien me parler d'handball parce qu'on va passer à la rubrique handball tout de suite. Belle transition. Belle transition, non ? Oui. Et oui, avec le mondial de hand féminin qui a commencé en Espagne. Et Léa, à toi. Exact. Alors comme l'ont introduit Mathéo et Flo, il y a le hand qui se déroule en Espagne. Ça a commencé le 1er décembre et ça se terminera le 19. C'est la 25e édition. On y trouve la France qui est championne olympique, les Pays-Bas champions du monde, la Norvège championne d'Europe qui partiront favoris tout comme le pays d'hôte. Pour les 7 groupes, il y a le groupe A où on trouve la France qui affrontera le Monténégro, Angola et la Slovénie. On retrouve leur match demain à 18h contre l'Angola. Pour le groupe B, il y a la Russie, la Serbie, le Cameroun et la Pologne. Premier match demain, Russie-Cameroun. Pour le groupe C, c'est la Norvège, la Roumanie, le Kazakhstan et l'Iran. Ce sera la Roumanie et l'Iran qui débutera pour cette phase de poule. Le groupe D, on y trouve le Pays-Bas, la Suède, Porto Rico et Ouzbékistan. Je me suis entraînée. Et ce sera les Pays-Bas et Porto Rico qui commenceront toujours demain à 18h. pour le groupe E, il y a l'Allemagne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie. Ce soir, ce sera l'Allemagne et la République tchèque à 18h. Le groupe F, Danemark, Corée du Sud, Tunisie, Congo. La Corée du Sud et le Congo commenceront ce soir. Le groupe G, Croatie, Japon, Brésil, Paraguay qui commenceront ce soir avec la Croatie et le Brésil. Pour le groupe H, il y a l'Espagne, l'Argentine, l'Autriche et la Chine. L'Espagne et l'Argentine qui ont débuté ce mondial avec un score final de 29-13 pour l'Espagne. Et j'ai fait mon petit tour. Merci beaucoup. Et Léa, on va revenir très rapidement sur l'équipe de France féminine qui se retrouve dans le groupe A avec l'Angola, le Monténégro et la Slovénie. Les 18 joueuses retenues par Olivier Crambol, c'est lui ? C'est ça. Toujours lui. Au niveau des gardiennes, on a Cléopâtre d'Arles, Laura Gloser, Catherine Gabrielle. En arrière-gauche, Alison Pinault sera assistée de Kalidiatou Njakate, Estelle Enzeminko. En arrière-gauche, on a Chloé Valentini, Coralie LaSource. En arrière-droite, on aura Laura Flips. Océane, Cercien Hugolin. En arrière-droite, Alicia Toublanc, Lucie Garnier, demi-centre, Grazadi, Méline Nocandy, Tamara Horacek. Et les pivots seront Béatrice Edwige, Paoleta Foppa et Oriane Ondonov. Très rapidement, votre favori pour ce mondial en Espagne. On peut noter également la victoire de l'Espagne hier soir en match d'ouverture. Avec une table de marque assez compliquée. Le match a été interrompu plusieurs fois pour des erreurs de marquage. Mais on va dire que c'était le début. C'est ça. Mais une victoire, 29-13. C'était un beau match. pour les Espagnols. Oui. Votre favori pour ce mondial, Mathéo ? La France. La France. Elle est en forme. Vendredi, elle a fait un match contre l'Hongrie. Préparation de Coupe du Monde, on a gagné. Oui. Et pour toi, de quelle équipe faudra se méfier ? Tu mets qui juste derrière ? Norvège, puis l'Espagne. L'Espagne, oui. Danemark, pas trop chez les filles. L'Espagne qui joue à la maison en plus. Je dirais Espagne et Norvège, à me méfier. Benoît, toi ? Oui, même chose. Je pense qu'on a encore envie qu'il y ait un sport collectif après les JO, ce qui s'est passé, brille encore. Et je pense qu'il y a moyen. Les filles peuvent remporter cette Coupe du Monde. C'est une bonne dynamique. Norvège, Espagne, ça reste du très solide en face. Florent, toi, qui es un très grand connaisseur de l'Hongrie. Non, j'ai regardé les pertes des Françaises, mais par contre, pour le niveau des autres équipes, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas. Moi, je dirais les Françaises. Les Françaises aux championnes olympiques. Elle est à la France aussi. Oui, bien sûr. Après, la Norvège, elles sont les teneuses en titre. Moi, j'avais une question, Mathéo. Les Allemandes, qu'est-ce que ça vaut ? En Honde, je n'étais pas... Les Allemandes, ça joue. Après, il y a la Suède aussi. Ça joue, je ne dirais pas. Je pense que la France, c'est largement au-dessus des Allemandes. On a clairement je pense qu'on peut leur rouler dessus, clairement. Désolé du terme, mais les Allemands ne sont pas au niveau des championnats du monde. On aura peut-être des surprises. Après, comme dans tout championnat du monde, tu vas me dire. Premier match des Françaises demain face à l'Angola à 18h. Donc, on leur souhaite une bonne chance et une bonne compétition. Et on passe tout de suite au biathlon. Et oui, le retour du générique du biathlon. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est Mathéo qui va nous présenter la Coupe du Monde qui se joue actuellement à Ostersund, en Suède, c'est ça ? Avec les sprints et les individuels. Vas-y Mathéo, c'est à toi. Alors, pour ce qui est du biathlon, la saison 2021 et 2022 a été lancée le week-end dernier au programme deux individuels et deux sprints. Pour ce qui est de l'individuel femme, nous avons vu s'imposer Marqueta Davidova suivie de Lisa Teresa Hoser et de Denis Zermann troisième. Pour ce qui est des Françaises, nous voyons la première française Anaïs Bescon en 28e position. Pour l'individuel homme, les Norvégiens étaient au rendez-vous avec Sturla Ligrid suivie de Tarje Beu et nous voyons notre Français Simon Détieu en troisième position et Quentin Finion-Moyer finit huitième. Pour la deuxième journée du week-end, le sprint femme a vu s'imposer Anna Heuberg suivie de notre française Anaïs Chevalier-Boucher en deuxième position et Justine Brézaz finit à la sixième position. Chez le sprint homme, Sébastien Samuelson a fini premier devant Christian Sen et Johannes Beu. Pour ce qui est de nos Français, nous avons Emilia Jacqueline en quatrième position, Simon Détieu cinquième et Fabien Claude sixième. Pour le classement général chez les hommes, nous voyons notre Français Simon Détieu premier à égalité avec Johannes Beu avec 88 points. C'est un premier pour Simon Détieu qui va partir avec le dossard du leader. Pour ce qui est le classement général chez les femmes, Zinara Alimbeka est première suivie de Marketa Davidova à égalité avec 86 points et Marty Holtzbou Roy Zeland en troisième position. Merci beaucoup Mathéo. Très complet. Sans vous mentir, je pense Flo, t'es pareil que moi au niveau biathlon. Alors figure-toi que je regarde le biathlon. Moi aussi, je ne suis pas un très grand... Ah non ? Je ne suis pas un très grand... Moi, je regarde les passages importants. C'est pour ça qu'on va se tourner. Moi, si vous voulez, je connais... Je vois qui sont les frères Beu. Il faut regarder ce week-end. C'est incroyable. Mais c'est trop long. Non, c'est comme le sprint. Le sprint, ça dure deux ans. C'est bien. C'est sur l'équipe ? Sur l'équipe ? Oui, c'est bien qu'ils diffusent ça. On vous invite à regarder ça. Et il y a le ski alpin maintenant qui les... Oui, ça aussi, ça va être incroyable. T'es sur l'équipe maintenant. Et oui, à l'approche des Jeux Olympiques d'hier. Oui, c'est une saison olympique. De bien diffuser. Donc, je vais me tourner vers nos spécialistes biathlon, donc Tannis, Pas moi, non. Benoît ainsi que Matteo. Pour vous, qui est votre favori sur cette Coupe du Monde, sur tout ça ? Dites-moi. Allez, on se dépelle. Il est champion en titre. Il va essayer de le défendre. Sur les skis, il a été plutôt fort. Et après, déjà, il fait 3e au sprint. C'est plutôt pas mal. Du coup, je le vois plutôt bien. Après, il y en a, ils vont peut-être dire la grid, mais la grid, c'est bon au tir, mais sur les skis, ça ne suit plus trop. D'accord. Alors que la saison dernière, on avait retrouvé un light grid plutôt à l'aise sur les skis. À voir avec la saison, il a dit qu'il faudrait plusieurs étapes pour qu'il soit bien en jambes. Et une fois que ce sera le cas, on verra. Mais sinon, nos Français sur les skis, ils sont très, très forts cette année. Ils commencent très, très bien. Johannes, moi, j'avais l'impression que ses perfs, elle était un peu en train de diminuer. Non, c'est pas mal ce qu'il a fait. Non, mais il reste excellent. Genre, il est dans le haut de tableau, mais pour moi, il ne sort plus du lot comme il y a quelques années. C'est comme Martin Fourcade. Quand tout le monde disait qu'il était dans le déclin, il était deuxième au classement général. Il faisait quasiment que des podiums. C'est pareil. C'est sûr que Johannes sur les skis, c'est clairement le meilleur. Ça ne pourra pas contester. Samuel Elson l'a mangé sur le sprint. Samuel Elson l'a mangé sur le sprint. En termes de régularité ? Non, non, c'est pas le meilleur cette année. En termes de régularité, c'est pas le meilleur. L'année dernière, c'était peut-être le meilleur, mais cette année, c'est pas le meilleur pour l'instant. Emilien Jacquelin a largement été plus fort. Les Français sont plus forts que lui cette année sur les skis. C'est juste qu'il est plus régulier au tir à la rigueur. C'est son avantage. Mais sur les skis, cette année, c'est pas ça. Vraiment. Et Mathéo, toi ? Je rejoins Tannis. Moi, je rejoins Tannis. Et nos Français, vous voyez quoi ? Alors moi, personnellement, Simon Détieu fait un très beau début de saison. D'accord. Honnêtement, c'est celui à suivre, tu penses ? Alors, je ne dirais pas, c'est celui à suivre. Enfin, il y en aura trois à suivre, je pense, de cette année. Il va y avoir Emilien Jacquelin, Simon Détieu et Quentin Fillon-Maillet. Même si Quentin Fillon-Maillet n'a pas fait un très bon début de saison. Après, il y a Claude aussi. Là, il est sur les skis. Fabien Claude qui est assez bon aussi. Après, c'est sur le tir, il faut qu'il assure. Si il y a un biathlète spectaculaire, regardez, c'est Jacquelin, c'est tir, c'est une mitraillette, les gars. C'est un truc déouf. Il tire, bon, ça rentre pas, et lui, sur les skis, c'est une formule 1. C'est une machine. D'accord. Eh ben... Non, mais j'étais en train de me dire... C'est ça, je voulais appuyer sur le bouton pistolet, mais il n'a pas marché. Bah, écoutez, à suivre, à suivre, et on reviendra très vite pour une rubrique biathlon. Mais n'hésitez pas à regarder. Ce week-end, Master Troilet. Eh ben, écoute, je regarderai. Master, c'est incroyable. Il faut regarder, c'est une confrontation directe, la poursuite aussi. C'est magnifique. C'est les deux meilleures causes. C'est magnifique. Et l'individuel aussi, pas mal. Moi, j'aime pas trop. On peut donc s'arrêter là pour le biathlon et passer au quiz. Le quiz. Vous avez peut-être la question ? Eh oui, le quiz de Delta Sport, toujours là cette semaine, c'est Florent qui vient remettre son titre en jeu. Eh oui, ça c'est historique. C'est historique. Une victoire historique de Florent la semaine dernière. Sans plus attendre, on commence par la première question ? Allez, question football. C'est encore donné, il va encore trouver. Lionel Messi, qui est le seul autre joueur à avoir remporté un ballon d'or en jouant pour un club de Ligue 1 ? C'est Mathéo qui a le... Mathéo, t'as baissé ? C'est Anis. Un Marseillais, Papin. 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 JPP, Jean-Pierre. Mais c'est bien Jean-Pierre Papin qui remporte le ballon d'or. Tu sais en quelle année ? En 94. 91, presque. Alors qu'il était avec la Cé Milan et du coup... Non, alors qu'il évoluait à l'Olympique de Marseille et il a fini devant notamment un certain Lothar Matthaus. Oui. Un Allemand. 1-0 pour Tannis. C'est étonné la question. Deuxième question. Arrête, arrête. Deuxième question. Question karaté. Ah si, ça change, ça fait plaisir. Quelle est la couleur de la meilleure ceinture au karaté ? C'est Tannis qui est le vent en premier. Je vais dire marron. Non. Non. Blanche. C'est ça. C'est bien la saison blanche. Le dixième Dan. Grade le plus élevé pour le karaté utilise une ceinture blanche sans liseré. Donc la première au judo si on compare. Un partout ? Est-ce que... Non. En compétition, ils ont la noire ? Non, ils ont la blanche. C'est ma blanche au karaté. C'est ça. J'avais un doute. J'étais perdu dans la tête. Je suis dit non, c'est pas la noire. C'est au judo noir. Non, même au judo, je crois que c'est pas noir. Je crois au judo. C'est sûr. Si, au judo, c'est noir. Il y a les grades après. Il y a les dad. Il y a un ancien judoka. J'en avais fait deux ans. Troisième question. Qui est William Webb Ellis ? Oh, je sais. Le fondateur de l'écurie Williams qui est décédé récemment. Ça aurait pu, mais c'est pas lui. Je me suis dit, c'est pas William, je connaissais pas son nom. Bien pensé. J'ai tenté. William Webb Ellis pour vous aider, vous orienter un peu. Il s'agit du précurseur de l'inventeur d'un sport. Lequel ? Tu peux répéter ? C'est William Webb Ellis. C'est très vieux ou pas ? Le bobsleigh. Non. Non, ça part de 1823. Biathlon ? Non. Pas de réponse ? Le patin à glace. Personne ? Non. C'est trop dur. Vous allez voir, c'est un sport très très simple. Et pas le foot. Du tout. Allez, on s'arrête là. Personne n'a la bonne réponse. C'était le rugby. Il s'agirait de l'inventeur du rugby. Ou presque. C'est de l'écossais, c'est encore. Pour commencer. Non, c'est anglais. Pour commencer. Pour commencer. Pour la petite histoire. En 1823, William Webb Ellis aurait été le premier à traverser le terrain, ballon en main, pour l'étraser dans l'embute de l'équipe opposée. Il devait faire à foot, il a rasé. Cet exploit inédit pose les bases du rugby. Mais à l'époque d'Ellis, le rugby s'appelait encore le football. Il se joue à la main ou au pied et le ballon est envoyé en dessous ou au-dessus des poteaux pour marquer. Bref, tout ou presque est autorisé. Car ce sport s'inspire de la saoule jeu du Moyen-Âge dont la règle consiste surtout à faire rentrer le ballon chez l'adversaire. Florent avait raison. Qu'importe sa manière. Il a ragé. Il a juste ragé, il n'avait pas de pied. Il a marqué l'exploit. Toujours un partout entre Mathéo et Tanis. Les autres, ça va être le moment d'appuyer sur le champignon. Mathéo, il tremble. Question 4. Question basket. Je veux une réponse à chacun. Combien mesurait Muxy Boggs plus petit joueur ayant joué en NBA ? Je ne connais même pas. C'est le plus petit. Moi, dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Eléa. 1m68. 1m68. Tanis. Je réfléchis, je réfléchis. Je ne peux pas tourner un peu ? Florent, tu es prêt ? Non, à chaque fois, quand je demande, c'est mort. Je dirais un peu moins qu'Eléa. Moi, je dirais 1m60. 1m60, toupine. Je trouve ça. Moi, je dirais 1m62. Elle ne mesure pas si c'est l'iPhone. Et Mathéo ? Moi, 1m65. 1m65. Tanis. Non, elle a déjà 10. Non, elle a déjà 10. Tanis. Eh bien, 1m70, on va dire. 1m70. Eh bien, figurez-vous que vous vous êtes moqué de Flo, mais il a le très bon score. C'était bien 1m60. Muxibox est le plus petit basseur de l'iPhone. Ayant joué en NBA, il a été drafté par les Bullets de Washington en 12e position en 1987. Il a vu juste. 1m60, c'est ça pour Muxibox. Bravo à toi. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il a 2 points. 1m60. Je m'arrête. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Non, non, non. C'était pour rigoler, ça. C'était pour rigoler. Non, oui. Un point. Je veux du suspense, moi. 1, 1, 1, 1. Ça me va très bien. OK, OK. Un partout entre Florent, Tadniss et Matteo. Sans plus attendre. Question 5. Le qui suis-je ? Qui a dit ? Plus LPI. Ma chambre était recouverte de posters de Tony Parker. Tony, si tu m'entends, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'étais complètement fan. Il n'était pas libre, mais j'espère le rencontrer un jour. C'est pas un basketeur ? Non, c'est pas un basketeur. Non, c'est un acteur. Ah, c'est Will Smith, non ? Non, un acteur français. Jamel Debbouze ? Non plus. Un acteur. Un acteur, Mathéo. Une merde, un humoriste. Je crois que... Non, c'est pas Omar Sy ? Non. Non, attends, je sais. Ahmet Silla ? Français ? Non, un acteur. Jean Dujardin. Il doit être assez jeune. Non, non, il est jeune, ouais, je pense. Pour qu'il ait des posters de lui, c'était dans une interview accordée à France 2. C'est un ancien basketeur aujourd'hui à l'affiche de grands films tels que Yves Saint-Laurent, OSS 117, Alerte Rouge, en Afrique. Jean Dujardin ! Ou encore, plus récemment, Boîte Noire. Vous n'avez pas l'impression ? Mais oui, si, c'est l'acteur... Je ne le connais même pas, moi. Si, je le connais. Moi, c'est même Pierre Ninet. Eh ! Pierre Ninet ! Pierre Ninet ! Sur le fil, Benoît qui décroche la bonne réponse. C'est bien l'acteur Pierre Ninet. Je n'avais pas. En plus, il y a Romain dans la régie qui saute partout. Comment dingue ! Romain, Romain en régie, le savait. C'est son acteur préféré. Il s'agissait bien de l'acteur Pierre Ninet. Mais oui. Tu me dis, oh, c'est 117. Je dis, Jean Dujard, je n'avais pas un certain. Je l'ai déjà dit. Et Benoît qui a égalisé. On est sur du 1 partout partout. Très fort. Léa, sauf Léa. Léa, sauf Léa. Je suis surnommé The Notorious ancien champion. Oh, ben si, je sais ! Mac Gregor ! Connor ! Connor ! Eh oui, t'as dit, c'est bien. Connor Mac Gregor, il ne t'a pas fallu beaucoup de temps. Je suis débile. C'est un ancien champion de la division des poids plumes. Je finis pour la petite histoire. Ancien champion de la division des poids plumes et ancien champion de la division des poids légers de l'Ultimate Fightin. Championship, je mesure 1m73 pour 77 kilos. J'ai notamment reçu le VIP Award de l'homme le plus élégant en 2014. Connu pour mes nombreuses frasques médiatiques, j'ai seulement 6 défaites à mon actif. C'est bien. Très fort. Connor Mac Gregor, l'Irlandais. Je suis débile. Quand t'as dit la date de naissance, j'ai entendu 1788. J'ai fait des vieux. J'ai dit, là, putain, il est... Hey, Mac Gregor ! Hey, Tannis, tu prends la tête ? Ah bah oui. Dehors. Faut que ce soit Léa qui gagne. Et c'est la dernière question. T'es un petit peu. Arrête, il me met ta répression. Ce n'est pas un sport, mais un événement. Cette semaine, insolite. C'est assez bien. J'aime bien. L'entrepreneur britannique, Glenn Templin, a énormément fait parler de lui cette semaine dans le monde du sport. Qu'a-t-il fait ? Oh, juste comme ça. Juste comme ça, il y a... Qu'est-ce qu'il a fait ? Glenn Templin. Oh, je sais. Attends, attends. C'est en lien sportif. Oui, c'est en lien sportif. Il a sauté d'un avion en chute libre à... Ah, merde. C'est pas ça. Il était parisien sur l'histoire. Je vais lui donner le sport, c'est en rapport avec le foot. C'est un anglais, rapport avec le foot. Il a fait... Il a créé les anniversaires des supporters. Non. C'est un entrepreneur britannique, selon vous. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Il a créé les crampons. Non. Mathéo, une idée ? Non. Non, Benoît ? Il a dû faire un match caritatif. Du tout. Non, c'est encore plus fort que ça. Il a... Il a réuni tous les anciens joueurs. Non. Ah ouais, j'aurais pensé. Non, c'est actuel. C'est un club actuel. Il a créé... Pas de bonne réponse. Non. Il a racheté un club anglais de 8e division, le FC Romford, cette semaine. Il a mis Burger King. Non, l'investisseur a dans la foulée licencié le coach et engagé 15 nouveaux joueurs, estimant que les désapprésents licenciés n'étaient pas assez bons en se nommant lui-même manager. Bon, ben d'accord. Un gros balayage pour ce petit club de 8e division situé dans l'Essex qui a des allures de football manager pour cet entrepreneur de 49 ans. Dans 10 ans, il a acheté le club. Il a viré tout le monde. Il a remonté son club et son objectif maintenant est de monter en 7e division. C'est très drôle. C'est son petit kiff. C'est un petit coup d'état. Le mec, il a de la thune. Le mec, il a de la thune. Il faut qu'il la dégage. C'est tout. Ah, mais toi, mets ton masque au lieu de dire des bêtises. Tannis, c'est toi qui cette semaine vient gagner le quiz. Bravo, on peut l'applaudir. Je n'ai pas les boutons applaudissements. On ne l'applaudira pas. Voilà, on fait un petit tonnerre d'applaudissements pour Tannis. Et sans plus attendre parce qu'on est un peu en retard, on passe au débat du jour. Et oui, on n'a plus de boutons mais on a toujours les beaux jingles polémiques cette semaine autour du ballon d'or remporté par Lionel Messi. On va rappeler très rapidement les dix premiers. En dixième, Gianluigi Donnarumma. Neuvième, premier français, Kylian Mbappé. Kevin De Bruyne, huitième. Mohamed Salah, septième. Cristiano Ronaldo se retrouve en sixième position. N'Golo Kanté, cinquième. Suivi de Karim Benzema, quatrième. Sur le podium, on retrouve Jorginho, Robert Lewandowski et enfin Lionel Messi. Un ballon d'or qui a énormément fait parler de lui. Traffité. Et Léa, je te laisse lancer les hostilités. donne-nous ton avis un peu sur ce ballon d'or de Lionel Messi. Moi, je ne suis pas contente. Pourquoi ? Parce que tout le temps, c'est des attaquants qui gagnent. Il y avait N'Golo Kanté, il est tout mignon et tout. Moi, je voulais y gagner. Mais ça, parce qu'il va être mignon, il va être ballon d'or. Et milieu de terrain, non, toujours des attaquants, ballon d'or. Moi, j'en ai ras le contenu. On peut noter. Ensuite, Messi, il en a déjà sept. Qu'est-ce qu'il va en faire d'un septième ? Sérieux. Ils veulent revendre. Il n'en a rien à faire. D'accord ? On pouvait le donner à des petits jeunes. Parce que ça a fait polémique jusqu'à Ronaldo. C'est arrivé jusqu'à ses oreilles. Le boss de France Football l'aurait un peu taclé. Et à ce à quoi notre cher Cristiano aurait répondu « Le dénouement explique ses déclarations de la semaine dernière lorsqu'il déclarait que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de titres de ballon d'or que Messi. Ferré a menti. Il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Ce à quoi le boss de France Football pour se défendre a répondu sur la nomination de Messi en tant que ballon d'or. Quand j'en entends certains dire que le ballon d'or a perdu de son aura, de son crédit parce que Léo Messi a gagné un septième ballon d'or, c'est de Léo Messi dont on parle. Un des cinq plus grands joueurs de tous les temps. Léo Messi, ce n'est pas un joueur de carque fou. Il a sans doute profité de son antériorité dans la tête des jurés à déclarer Ferré qui certifie que Messi mérite bien son ballon d'or. Bon, du côté de carque fou je suppose qu'on ne le prend pas très bien. Il a fait quoi ? Il a juste gagné la Copa América. Est-ce qu'il était tout seul en équipe d'Argentine ? Je ne crois pas. Edgolo Canté l'a gagné quoi ? On va remettre en cadre qui pense qu'il s'agit d'un vol on va le dire de... Tu ne peux pas dire que c'est un vol. Je te laisse... Moi je suis de l'avis d'Elea mais sachant que je ne suis que présentateur je vais tenter de rester et toi Florent tu dis quoi là ? Non mais de toute façon c'est dans les meilleurs joueurs du monde. Moi je ne me bats pas pour ce truc-là je ne regarde pas toutes les stats. Après en vrai le ballon d'or ça perd sa valeur aussi. Pour moi Messi peut mériter le ballon d'or mais Lewandowski le mérite plus que lui déjà. Donc pour moi ce n'est pas justifié mais ce n'est pas non plus un scandale. Après c'est la première fois de l'histoire du ballon d'or qu'on va attribuer le ballon d'or à Lionel Messi parce qu'il a gagné la Copa América. Aucun joueur on l'avait mis on l'avait dit parce qu'il a gagné la Copa América. C'est le premier juste parce que c'est Messi qu'il a fait des choses incroyables. Ça reste un des meilleurs joueurs de tous les temps mais ce n'est pas celui qui fait la meilleure saison. Donc pour moi ça reste Lewandowski. Voilà. Ou un milieu de terrain. Un gardien. N'Golo Kanté aurait gagné l'Euro avec l'équipe de France je t'aurais dit qu'N'Golo Kanté aurait pu. Oui. Mais il a fait depuis l'Euro il a gagné la Champions League. Après la Ligue des Champions il n'a pas fait une très bonne fin de saison. La Nice ? Moi je ne trouve pas ça honteux. Messi. Après moi j'aime bien Messi même s'il est parti au PSG mais il fait une grosse saison quand même. Il porte un Barça qui n'est pas facile à porter. Il gagne la Copa del Rey la Copa América. Quand on regarde les stats il a été plus deux fois homme du match que ses autres concurrents. Oui mais même attends attend Lewandowski il a gagné quoi cette année à part la Bundesliga ? La Coupe d'Allemagne. Mais c'est après il s'est fait ligner Il a un Ballon d'Or mais ce n'est pas de sa faute. Je suis d'accord que si ça avait été l'année dernière j'aurais dit Lewandowski méritent le Ballon d'Or mais cette année ça ne meurait pas choqué qu'il le soit mais je ne trouve pas ça légitime non plus. Après évidemment que Messi finit MVP plus de fois que Lewandowski étant donné qu'au Barça il n'y a plus personne en ce moment. Le Bayern Lewandowski il n'est pas seul. Tu penses que Lewandowski peut porter le Bayern comme Messi a porté le Barça ? Pas du tout. Ce n'est pas un joueur qui peut faire des... Pour moi le débat ne se pose pas parce que ce n'est pas du tout le même style de joueur. Tu as Lewandowski qui est une machine à marquer tu lui mets la balle devant et tu ne vas jamais la louper. Le Bayern qui se fait éliminer par le PSG comme par hasard Lewandowski est blessé je pense ça n'aurait pas été la même s'il était là. Par rapport à l'année dernière c'est sûr mais même cette année il reste essentiel. Il a l'aura du buteur. Il a un record de meilleur buteur de Bundesliga c'est le soulier d'or cette année largement devant. Pour moi Messi le mérite mais Lewandowski encore plus. Mathéo je te vois depuis tout à l'heure t'es un peu... Le ballon d'or c'est celui qui marque le plus de buts. Non c'est un joueur mais c'est ce que tu veux dire. Mais ce qui est scandaleux c'est qu'ils font en fonction des coupes gagnées sauf que je suis désolé ça ne porte pas sur un attaquant ça porte sur toute une équipe je ne vois pas pourquoi à chaque fois c'est les attaquants ou alors ils font des catégories ballon d'or pour les attaquants ballon d'or pour les milieux terrains ballon d'or pour les défenseurs. Oui il a gagné la Copa America d'accord il a peut-être marqué mais ce n'est pas que lui qui a fait le jeu je suis désolé. Sur ça en vrai ça se comprend parce qu'on a tendance à... Non mais si 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 mais tu regarderas dans les listes il y a des excellents défenseurs qui ne sont quasiment jamais dans le haut des nominés et c'est pour ça que sur ça en vrai je suis rejoint à Elea on pourrait faire par catégorie aussi ce serait beaucoup mieux. Bah oui dans le top 10 juste dans le top 10 combien il y a d'attaquants ? il est deuxième quand même ce niveau du mérite c'est pas du mérite au niveau du spectacle les attaquants c'est en termes de stats c'est pas du sport en termes de stats tu ne vas plus remarquer un attaquant qui marque caractéristique par saison qu'un défenseur qui a des attaquants c'est le souci moi j'ai du mal à être d'accord avec vous sur ce coup sur Lionel Messi je me permets de rentrer dans le débat bah alors présente-toi dépêche-toi parce qu'il y a 5 qui font le match je me dépêche pour moi Lionel Messi en aucun cas ne mérite le ballon d'or non alors laisse-moi exposer mes arguments tu as un joueur qui certes a porté le Barça mais qui bon sur la fin de saison était plus en déclin et qui depuis qu'il est arrivé au PSG n'est que l'ombre de lui-même je suis désolé mais quand tu vois les performances qui sort il est à 2 il a les mêmes stats que Terrem Mofi gros il a les mêmes stats en Ligue 1 que Terrem Mofi donc partant de là pour moi certes c'est un joueur qui aura toujours un énorme impact tout comme Cristiano Ronaldo tout comme des Platini des Zidane ont eu durant leur période c'est un énorme joueur c'est un joueur excellent mais pour moi le ballon d'or tu le bases sur une année et je suis désolé mais cette année Robert Lewandowski a été irattrapable c'était une machine à but l'année dernière on a pu le retrouver enfin limite en pleurs de ne pas l'avoir ce ballon d'or parce qu'il travaille il est acharné de travail ce mec il vient de Pologne il vient il vient claquer des buts meilleur buteur du monde pour moi il ne peut que lui revenir et pour moi je suis désolé mais je trouve affligeant que Karim Benzema se retrouve derrière Jorginho parce que Jorginho pour moi il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment avec l'Italie et avec Chelsea certes c'est un joueur qui a un très bon impact mais pour moi les français ont été un peu décriés mais sur le débat pour moi Lewandowski mérite beaucoup plus que Lionel Messi et Lionel Messi si je dois le mettre dans le classement je le fous quatrième ou cinquième parce que cette saison il est endormi et tu te bases pour donner le ballon d'or sur une saison entière et non pas sur la Copa America plein de joueurs ont gagné la Copa America ça fait pas d'eux qu'ils ont eu le ballon d'or non mais ça fait pas d'eux qu'ils ont eu le ballon d'or les jurys ils ont voté pour la saison pas partir de là où ils étaient au plaisir ils ont voté quand il y a eu le bar c'est mon avis et la Copa America j'espère en tout cas il y a une pétition qui est lancée pour le donner ce ballon d'or à Robert Lewandowski de celui de l'année dernière au moins il le mérite pour moi cette saison Lionel Messi a montré que le Qatar était plus fort que tout après ça reste mon avis parce que quand on voit meilleur gardien Donnarumma quand on voit meilleur joueur Messi pour moi pour moi meilleur gardien moi je suis pas d'accord pour moi le meilleur gardien ça reste Mendy mais c'est un autre débat on va conclure parce qu'on a notre régie qui est en train de nous dire accélérez un peu vous êtes pas mouscate au chaud vous avez pas 3h pour vous on remercie en tout cas la régie toujours merci de la régie Justine Romain Jules toujours présent notre régie on vous remercie tous Ewen qui fait la régie d'ailleurs depuis le début d'année qui depuis le début de l'année est là donc on le remercie énormément et rendez-vous la semaine prochaine sur Delta FM 90.2 ciao ciao c'était Delta Sport l'actu sportive sur Delta FM j'ai déjà vu des inconscients des sauvages des hystériques mais des possédés comme tabac c'est bon parce qu'on est des lieux pour nous prendre pour des andouilles on accorde notre tête ah bah bah Futuroscope toutes les fortes attractions partenaires officiels partenaires officiels de Delta Sport et les sous-titrage Société Radio-Canada qui s'est misge